Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Dungeon Tycoon On se retrouve pour découvrir ce nouveau-né de chez Goblin Studio, enfin édité par Goblin Studio Ils m'ont permis de participer à la bêta et donc du coup j'ai pu avoir une clé pour vous le présenter à la sortie Donc qu'est-ce que Dungeon Tycoon ? C'est un jeu de type Dungeon Crafting mais avec la petite nuance que c'est aussi un tycoon comme son nom l'indique C'est-à-dire que vous allez vouloir pas forcément exterminer tous les héros qui rentrent Il va falloir en prendre soin, leur donner envie de revenir, leur donner des récompenses, faire en sorte qu'ils soient heureux, qu'ils montent de niveau etc Et pour qu'ils puissent dépenser leur argent chez vous Contrairement à la plupart des jeux du genre, on a moins de gestion de monstres On n'a pas, il faut prendre absolument soin des monstres, qu'ils puissent dormir etc Les monstres sont plus ou moins toujours présents, ils sont réinvoqués magiquement Par contre c'est des héros dont il va falloir prendre soin tout en entrant quelques-uns pour pouvoir bien sûr assurer la survie de votre donjon Et salut notre cajou, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien Donc il est en français, c'est fait par Goblins, donc il est en français C'est un jeu solo pour le moment, je pense pas que ça changera Et il est au prix de 15€, vous pouvez profiter d'une petite réduction de sortie si vous passez par le lien partenaire Qui est donc en description de la vidéo ou directement ici pour le live Et salut à l'astre, bienvenue sur le live Alors on va se lancer une nouvelle partie On va désactiver le didacticiel Le didacticiel est assez sympathique, il est assez simple, il y a une petite araignée qui vous parle et tout Qui vous apprend les choses Je vais vous montrer ça moi-même On va l'appeler Let's Play Donc pour le moment on a deux cartes qui sont identiques en termes d'environnement Vous verrez qu'on démarre vraiment sur une zone totalement neutre en termes d'environnement C'est à nous de la peupler Ça joue juste sur la taille Là on va partir sur du 50-50, c'est largement assez Il y a déjà de quoi bien s'amuser Donc le jeu va se jouer sur une phase de tour par tour Une phase de nuit soirée, vous allez gérer votre donjon, construire, dépenser votre argent Et une phase de journée Où les héros vont venir dans votre donjon Et vous allez pouvoir voir un peu en mode auto-battleur Comment ça se passe, est-ce qu'ils apprécient le donjon, est-ce qu'ils ne l'apprécient pas, etc On a plusieurs choses sur l'interface On va regarder vite fait On a donc l'argent classique On a les âmes Les âmes vous en obtiendrez à chaque fois qu'un héros meurt dans votre donjon Et elles permettent d'améliorer les monstres, d'améliorer certains objets, de débloquer des choses Mais il ne faut pas trop en avoir Parce que si vous tuez tous les héros dans votre donjon Et bien ils ne survivront pas de fait pour aller mettre une bonne note et faire venir d'autres héros Donc il faut trouver un équilibre là-dessus Ici on a la note de prestige et de popularité Le prestige en gros, qui va être en violet C'est la qualité de votre donjon C'est-à-dire est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il y a des décos, est-ce qu'il y a beaucoup de monstres Est-ce que vous avez mis de la lumière partout, etc Et la popularité qui va donc être en jaune C'est ce que pensent les héros de votre donjon On ne peut remplir en jaune que ce qui est déjà en violet C'est-à-dire que si vous avez une étoile par exemple de prestige Vous ne pourrez jamais avoir plus d'une étoile de popularité Donc on va être obligé de faire grandir notre donjon pour monter son prestige Et le faire bien pour que les héros apprécient le donjon Et faire monter la popularité par la suite Ici on a un petit journal qui nous rappelle ce qui s'est passé Pour l'instant pas grand chose Là on a un système de vitesse qui ne sert pas quand on est en mode construction Qui servira uniquement dans la journée On nous rappelle le jour Ici on a une petite jauge du temps qui s'écoule Quand le jour est en cours Là on a le nombre de visiteurs qui vont venir Donc on a différents niveaux de visiteurs Les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3 Et parmi tous ces niveaux il y a différents types On va avoir des guerriers, des paladins, des mages Des mages de différents types, des archers, etc Et on peut bien sûr passer au jour suivant Mais on n'est pas encore prêt En bas on va retrouver l'interface de construction Qui va nous permettre d'améliorer notre donjon Donc il y a des menus qui sont bloqués pour le moment Il va falloir qu'on débloque et qu'on fasse des recherches En parlant des recherches On va regarder ces petits boutons On a une vue d'ensemble du donjon Donc pour l'instant pas grand chose à dire On n'a absolument pas lancé le donjon Donc il ne se passe rien On n'a aucun pourcentage de mort La popularité est neutre On n'a pas d'enchantement On n'a aucune stat On n'a absolument pas progressé nulle part Au niveau de nos monstres Il va falloir qu'on en invoque un peu plus Mais pour le début on a rampeuse Une petite araignée Donc les monstres comme les héros Vont avoir des compétences de combat Des points de vie Un butin qu'ils vont donner Alors les héros n'ont pas de butin Les héros ont une bourse d'or Que quand ils meurent Vous pouvez récupérer Ici on va avoir un type Et chaque monstre a une compétence Du poison pour l'araignée On va avoir des attaques puissantes Du soin, de la protection, etc Et donc vous voyez par exemple Il faut 10 âmes pour le faire monter au niveau 2 Sachant que les héros vont apprécier D'avoir des monstres diversifiés dans le donjon D'avoir des monstres de leur niveau également Qui sont capables de tuer Donc il va falloir jouer avec ça Au fur et à mesure que notre donjon Montera en niveau Il faudra qu'on mette des monstres un peu plus costauds On va avoir un système d'études Avec plusieurs possibilités Donc on commence avec juste la base Comment fonctionne l'étude ? C'est par nombre de visites en fait On peut faire qu'une seule étude par jour Ça c'est important On a des boss du donjon au bout d'un moment Ouais alors Je n'ai pas montré Mais on va pouvoir invoquer des monstres Au début on a le monstre souterrain Donc on invoque toujours des monstres On va en invoquer un On fera de toute façon en avoir besoin On invoque toujours On a le choix entre 3 monstres aléatoires On voit juste l'ombre Et on doit en choisir un Alors celui-là je ne le connais pas Donc je vais le prendre Je ne me souviens pas de son ombre Ok c'est une chauve sous Oui très bien Et alors les monstres ont des raretés Celui-là par exemple est peu commun Celui-là sont communs Donc c'est comme ça que ça va fonctionner Pour invoquer des monstres Et on voit qu'on peut déverrouiller Les enfers, la forêt Pour pouvoir avoir vraiment Des monstres beaucoup plus costauds Et là on commence à avoir Du capitaine porcin On va avoir des dragues Des diablotins Et éventuellement du coup Des versions améliorées Des monstres Qui vont pouvoir faire des boss Ouais tout à fait Et on va même pouvoir faire venir Des versions améliorées Des héros Qui seront des héros légendaires Qui sont du coup des Des mini Des mini boss Mais du côté héros On a nos finances Classique On a nos quêtes Donc les quêtes Alors je ne vais pas finir avec l'étude Je vais finir quand même avec l'étude Parce que c'est important Au début on n'a que le négoce de potions Et il faut savoir que les études Se font en nombre de visiteurs Et qu'on ne peut en faire qu'une seule par jour C'est à dire que là par exemple Il nous faut 10 visiteurs pour la terminer On en a 11 qui vont venir Donc on va pouvoir la faire Si on en avait pris une à mettons 12 Et bien il nous aurait manqué un visiteur Pour cette journée là Et on n'aurait pas pu changer On aurait dû faire la journée d'après Avec nos 11 visiteurs Et du coup on en aurait perdu Entre guillemets 10 pour la recherche Donc ça va être important D'essayer de choisir des recherches Qui matchent un peu Avec ce qu'on a comme visiteur Même si ça ne collera jamais parfaitement Il y a des fois Vous devrez faire sans Mais du coup les études Vont nous permettre De chercher tout un tas de choses Des nouvelles pièces Ici on va apprendre On va pouvoir Acheter des distributeurs de potions Nos héros vont arriver Dépenser leur ordre Dans nos distributeurs de potions Avant de s'enfoncer dans le donjon Donc l'objectif en fait Va être de gagner de l'argent Et on ne gagne pas d'argent C'est important Quand on tue des héros Tout le butin Qui est récupéré Que ce soit quand des monstres sont tués Ou quand des héros sont tués Va dans des coffres à butins Dans la pièce où ils sont morts Et n'est disponible que pour les héros C'est à dire que les héros suivants S'ils arrivent à éliminer tous les monstres Vont aller récupérer le butin Mais nous on ne le récupère pas Le seul moyen qu'on a de gagner de l'argent C'est en bon gestionnaire En gérant l'entrée Donc l'entrée de base est à 10 balles Et après en vendant des choses dans le donjon En donnant aux héros Des services qu'ils vont avoir envie d'utiliser Et qu'ils vont avoir envie de payer pour Et en trouvant l'équilibre Du coup il va falloir Que Ils Gagnent du butin Pour pouvoir redépenser ce butin En espèce non-tétribution de chez nous Et non le but n'est pas de tuer les héros Comme je disais c'est un tycoon Alors il faut tuer les héros Dans une certaine mesure Parce qu'à chaque fois qu'on tue des héros On en récupère des âmes Et on a besoin des âmes Je vais désactiver les petites pop-up Hop Voilà Et du coup Il faut en tuer certains Mais si on les tue tous Et bien ils ne dépensent pas leur or Et en plus Si on les tue Ils ne sortent pas A mettre une bonne note A notre donjon Du coup Il faut trouver un équilibre Alors il y a des fois Où vous allez poser un nouveau truc Vous savez pas trop Et puis bam Tous les héros vont crever Vous avez mis un monstre Un peu trop fort pour ce jour là Ou un truc du genre Et puis tous les héros vont crever Ça va vous faire une réserve d'âmes Votre note va s'écrouler Et après vous ajustez Le jour d'après Ça va mieux se passer quoi Tu peux retourner à Dungeon Keeper Bah c'est différent C'est pour ça que j'aime bien en fait Alors moi Dungeon Tycoon J'ai vraiment accroché J'aime pas mal les Tycoon C'est un peu les jeux Qui aspirent mon âme Je peux y jouer facile Pendant un week-end entier Puis après j'y touche plus jamais Mais c'est effectivement Le petit glitch Entre guillemets De ce jeu Par rapport au dungeon crafting Habituel C'est que là Vous devez Les héros en fait Sont une ressource Vos monstres par exemple Vont être juste invoqués C'est à dire que Si je veux gérer un monstre Je prends un petit réplique Pouf Je pose mon petit réplicateur Et je dis Ce réplicateur là Il va invoquer Rampeuse par exemple Et du coup Rampeuse va être invoquée Gratos Quand elle va être tuée Il va y avoir un cooldown Elle va être réinvoquée Il n'y a pas de gestion des monstres C'est purement De la gestion de héros En fait Il faut faire un donjon Qui va plaire au héros Il est particulièrement moche Ah bah ouais Ça c'est une question de goût Moi j'avoue que j'aime beaucoup Le petit dessin en pixel art Comme ça Alors là c'est tout vide Donc forcément C'est un peu moche Mais on va remplir On va remplir Et là on a notre gardien Qui fait la Qui vérifie l'entrée Puis qui va lever son épée Quand les héros vont rentrer Mais oui Si t'aimes pas le design cubique Effectivement Bah C'est pas C'est pas idéal On va commencer à faire un peu Notre première salle Pour rentrer dans le vif du sujet Alors il va nous falloir Une porte Une porte de donjon On va mettre une porte Donc voilà Hop on met une porte déjà Pour commencer On a deux monstres On va avoir 11 héros On va mettre Les deux monstres directs Même si la chauve-souris géante Sera peut-être un petit peu énervée Et on va mettre des coffres à butins Alors comme je disais Les coffres à butins En fait ils vont permettre De récupérer le butin des monstres Ou des héros qui meurent Et ils vont pouvoir être pillés Par les héros On va mettre quelques torches On va commencer sur une seule salle Pour notre première journée L'objectif c'est de C'est de débloquer notre truc à potion Et après on pourra faire Un petit peu plus de couloirs Et de choses Un peu plus avancées On n'a pas de déco pour le moment On va partir assez simple Sur ce premier niveau Là je ne sais même pas si C'est la première fois que j'ai la chauve-souris Elle a 24 PV Elle a l'attaque puissante Peut-être que Peut-être qu'on va tuer tous nos premiers héros C'est possible La chauve-souris est peut-être un peu énervée On va voir On va lancer la journée Vous allez voir comment ça se passe Ça fait juste inspiration Minecraft moche Bah non c'est du voxel Là ça reste classique Donc vous voyez notre premier héros Il paye Il rentre Alors le premier va galérer Parce que tout seul Il va se faire défoncer Vous voyez les petites pièces Qui vont là Mais dès que d'autres héros Vont arriver pour le soutenir Ça va passer Donc là le premier héros est mort On gagne une âme Premier monstre est mort C'est rentré dans le Vous voyez Alors là vous voyez Il y a de l'or qui est allé dans les coffres Donc les coffres commencent à se remplir Ils vont pouvoir être pillés par les héros Et on a vu un petit sourire Les héros sont contents Ils commencent à gagner des niveaux Ils commencent à avoir leur jauge de contentitude Qui se remplit Lui il va commencer à faire un peu la gueule Parce qu'il va bientôt mourir Non c'est bon Et là du coup Ils vont aller piller Ils sont contents Donc ils vont piller Ils vont remplir leur bourse Alors là on est un peu en mode basique Lui il a rempli sa bourse Il n'a plus rien à faire Il s'en va C'est assez simple Mais quand on va pouvoir faire des donjons Un petit peu plus grands Les monstres vont réapparaître Vous voyez le petit cooldown rouge autour Quand on va commencer à faire des donjons Un petit peu plus grands Ils vont aller explorer le reste du donjon Et éventuellement Si on leur met ce qu'il faut Ils vont aller fouiller Apprendre un peu plus Là il a monté de niveau déjà Donc il est bien content Donc il va nous mettre une bonne note Typiquement Puis les petits coffres Et donc ça c'est un truc important C'est qu'ils vont piller Tous les coffres de la zone Et ils font une file d'attente Donc si la file d'attente Est trop longue Ils vont faire la gueule Mais surtout Pendant qu'ils pillent Les monstres peuvent réapparaître Ils vont donc remplir les coffres Donc il y a un système De faire en sorte que vos héros Restent Et gagnent un max de contentitude Jusqu'à ce que leur jauge de fatigue Qui est ici Soit écroulée Quand leur jauge de fatigue est vide Quoi qu'il arrive Ils sortent du donjon Donc après on va pouvoir débloquer Des choses Pour pouvoir faire en sorte Qu'ils re-remplissent cette jauge Et qu'ils restent plus longtemps Dans le donjon Tac Et là normalement Sur la fin Il y a moyen qu'on les tue tous les deux Donc ça nous fera des petites âmes en plus Parce que la chauve-souris Va être capable de gérer Donc elle se fait défoncer Est-ce qu'ils vont te faire celui-là Il a survécu Donc il se casse Donc là il disait J'aurais besoin de soin Ils vont nous dire régulièrement Ce qu'il manque dans le donjon Pour qu'il soit content Alors lui par contre Non c'est bon Il s'en va parce que sa bourse est pleine S'il avait continué de piller les coffres Il s'est retrouvé tout seul Contre les deux monstres Il se serait fait buter Et donc là On a terminé la journée Alors on peut terminer la journée N'importe quand Mais bon On peut attendre que le dernier héros Soit parti Ça va s'arrêter tout seul Hop Et là c'est la fin de la journée Donc vous avez vu Peut-être fugitivement Les coffres s'ouvrent Et tout l'ordre qui restait dedans Est perdu Et notre première étude Est terminé Le distributeur de potions A la fin de chaque jour On a des petites stats Qui nous disent un petit peu Comment ça s'est passé Donc on a eu 1 mort 11 visiteurs On a gagné 110 sous Juste avec l'entrée C'est pas ouf Il va falloir qu'on fasse mieux Alors j'appelle le chat Parce qu'il veut grimper Tu montes Hermès ? On va avoir des petites opinions également Alors là Vu qu'on a eu 0.07 de popularité C'est pas oufissime Mais du coup Ça va monter petit à petit Et de toute façon On peut pas avoir plus de 0.35 Puisqu'on peut pas dépasser notre prestige Au niveau des quêtes On a terminé une étude Donc les quêtes Ça va être des objectifs à découvrir Et à faire Et qui vont nous permettre de débloquer En fait ça nous donne des points Là par exemple Je vais prendre ça Ça me donne 25 Donc je peux débloquer Ce premier objectif à 25 Et derrière On va avoir plein de récompenses Qui vont être soit de l'or Soit de la déco Des nouveaux monstres Des trucs à mettre dans le donjon Etc Donc ça c'est des petits objectifs Pour pouvoir améliorer notre donjon Petit à petit En plus des études Alors du coup On a déverrouillé Le distributeur de potions Donc il va falloir Que on gère ça On va commencer à faire On pourrait faire un petit couloir Là Ça va être la salle d'entrée Dans laquelle on va mettre Nos distributeurs Et tout Pour que les héros qui rentrent Vident leur bourse Avant de s'enfoncer dans le donjon On va leur mettre Une petite salle au bout On va déplacer Nos réplicateurs Dedans Hop Voilà Il nous reste 680 C'est un petit peu juste Alors je vais me mettre Sur une vue Un peu plus Voilà De dessus Pour la construction Donc il faut qu'on bouge nos coffres Parce que sinon Là nos coffres vont être vides Et du coup Ils vont essayer De les ouvrir au début Il n'y aura rien dedans Ça va les frustrer Alors avec la chauve-souris Non c'est pas ça Avec la chauve-souris Elle a combien de butins ? Elle a 21 Donc il faut 2 coffres Pour la mettre Et la 15 Ok Donc avec 4 coffres On est 3 ça suffirait 3 ça suffirait Alors ce qu'on peut faire Vu qu'on a un peu de sous On va invoquer un nouveau monstre Et si c'est un monstre Plutôt bien Ouh il a l'air vénère celui-là Qu'est-ce que c'est que ça ? Un kobold ! Ah bah on avait que des erreurs Tiens Excellent Est-ce qu'on ferait Alors ce qu'on pourrait faire C'est mettre la petite araignée Dès l'entrée Comme ça on va mettre Un distributeur à potions Un autre distributeur à potions Non c'est trop cher Pas de bol Et du coup On va mettre Ah on n'a pas assez Pour un autre réplicateur C'est dommage Il faut qu'on mette des portes aussi Parce que pour l'instant Ils ne peuvent pas rentrer Dans les pièces On peut la bouger Cette porte Elle est mal mise Voilà C'est peut-être un petit peu gourmand Là On va la laisser là-bas Elle En fait j'aime bien Enfin en tout cas Au début Mettre un petit monstre À la con Dans la première salle Parce que ça permet De remplir un petit peu De butins Et du coup Ils ont plus d'or À dépenser Dans nos Dans nos Dans nos Je ne trouve plus le mot Dans nos distributeurs Voilà On va quand même mettre Un petit peu de lumière Au début On n'a pas beaucoup d'argent Sachant que La lumière Ça fait du prestige Mais moins il y a de lumière Moins les héros Se déplacent vite Et se combattent vite Donc ça peut être intéressant D'enlever la lumière Quand vous voulez faire une pièce Où vous nettoyez les héros Bon Notre cobalt Je pense qu'il est un peu Trop costaud Pour des niveaux 1 On va se calmer un peu Là on va pouvoir Vendre Nos potions 10 balles Il y en a 5 On peut se faire un peu d'or Avec ce setup là On est pas mal Pour commencer La prochaine étape Ça sera d'essayer D'augmenter un peu le prestige Pour réussir à tirer Des niveaux 1 Si on peut Et salut l'anmar Les héros doivent avoir Leur torche Et non Et peut-être Leur en vendre Après plus tard C'est possible Là on voit Qu'ils sont ralentis Parce qu'il n'y a pas Assez de lumière Alors là Il a essayé de courir Jusqu'au coffre Mais notre chauve-souris Il a aggro J'ai oublié la recherche T'as raison Putain Est-ce que je peux choisir Maintenant Oui je peux choisir Maintenant Bon du coup C'est pas sûr Qu'on va l'avoir T'as raison Là j'ai quoi De mon vie La recherche Bon de toute façon J'ai l'impression Que là Ils arrivent trop lentement On va les tuer Ah si ça marche Mais tu vois Je l'ai fait trop tard On n'aura pas les 10 Je pense Lui il a l'air de stater Allez là Ils vont peut-être réussir Mais il y a lui Qui va réapparaître Pendant qu'il loot Il y a du cul La chauve-souris Tape sur le mauvais Bon là ça y est Ça commence à se A se remplir Bon ça marche pas si mal C'est ballot pour la recherche Effectivement Là j'avoue J'ai été un petit peu vite En parlant Bon nos monses se font défoncer On pourrait envisager De mettre le kobold Là je pense Dès qu'ils commencent A être un peu plus nombreux Vu qu'il n'y a pas d'autres salles Et qu'ils arrivent direct Au début On les tue Mais après Ils se font bien défoncer Après ils sont contents Les héros sont contents Donc c'est le principal Il va mourir peut-être Même pas Est-ce qu'ils ont acheté nos potions Ils ont vidé le distributeur de potions Alors je crois pas Là est-ce que je peux en relancer une Alors faudra essayer Mais on essaiera Mais en fait Là ça se transforme En terminer le jour Pour la débloquer Donc je suis pas sûr Que ça marche Par contre on ne peut débloquer Une nouvelle quête On a vendu 5 potions Donc on peut recevoir 12 visiteurs Ok Ça c'est important aussi D'aller les complater Parce que là par exemple J'ai perdu des visiteurs Bon après là Je l'ai vu en même temps On discute Les pauvres monstres Et ouais bah Ils sont là pour bosser Ils sont là pour se faire tuer Les monstres en fait Ils sont là pour donner leur but Là ça gride Ça gride Ça gride Ah il gride un autre coffre Il va se faire tuer Ah ouais T'as gridé mec Ton âme est à nous Ton âme est à nous Commence à avoir un peu de jaune Bon fin de la journée Et la prochaine fois On en a 12 Ça commence à monter 30% de satisfaction Butin incroyable Ok alors il va falloir Qu'on monte un peu le prestige Du coup là On a cette étude là Et on peut pas la changer Enfin on peut l'annuler Mais voilà Du coup ils ont consommé Toutes les potions Il nous reste 190 C'est même pas assez Pour quoi que ce soit en fait Donc on va se contenter De mettre quelques torches supplémentaires Alors à chaque fois Quand on pointe une salle On voit les stats en bas Donc là on voit Que si je rajoutais cette torche On passerait de 50 à 25% de lumière Et on passerait de 56 à 59 de Plus 25% Donc 75 Et on passerait à 59 de prestige Donc on va mettre quelques torches On va mettre des torches dans le couloir Pour qu'il passe pas des plombes Alors J'ai un automode Best viewer Bah non Vibrancing tu vas dégager Excusez-moi dans le chat Là il y avait Des gens qui font les malins Allez L'objectif Ce serait d'avoir Est-ce que Je monterais pas Le tarif d'entrée D'une pièce On va voir si on grid Alors si c'est trop cher Ils peuvent décider de pas rentrer On va voir 11 Ça a l'air de passer Ce que j'aimerais bien C'est avoir 240 Ce serait bien Parce que je pourrais mettre Un réplicateur de monstres Et Un petit truc Pour récupérer de la thune ici Oh t'as couru Sans prendre ta popo Tu vas regretter Oh il va peut-être survivre Ah non C'est le décès Bon après on en tue pas trop Ça va Pour le moment Oh il a réussi à les tuer En mourant quoi Tiens C'est rigolo ça Du coup c'est tout bénef Pour le mâche Il arrive Il pille Il a sa bourse pleine Il est reparti Bon il va pas être super content Je pense Parce qu'en vrai Il a eu beaucoup de butins Mais il a rien fait Attention ça va paraître Alors les monstres attaquent Toujours les guerriers En premier Donc tout ce qui est à distance Comme les mages Et les archers On va avoir tendance A essayer d'éviter le combat Au corps à corps Bon là on a deux guerriers Pour tanker Ça devrait suffire Alors du coup Est-ce que je peux Lancer une autre étude Ah non on peut pas On peut pas Pendant la journée Alors est-ce qu'ils ont vidé Notre distributeur Ouais ils ont vidé Notre distributeur Il reste encore Trois visiteurs A priori Ils ont tous payé Leur entrée C'est plutôt bien Mais du coup On va récupérer Juste 200 balles Admettant qu'ils rentrent tous Alors c'est la teuf des guerriers Donc après plus tard On va pouvoir débloquer Des campements Pour qu'ils se reposent D'autres distributeurs De potions Et pouvoir débloquer Une petite table de groupe Où ils vont s'arranger Pour faire vraiment des groupes Au début du donjon Et se balader ensemble Dans le donjon Pas aléatoirement Comme ça Et on compte sur la chance Pour qu'ils arrivent tous En même temps Hop là Allez ramassez votre or les gars Là ce coffre il est plein Ce coffre il est plein Ce coffre il est plein Toi t'es plein Ouh il a failli se barrer lui Ça a failli être le décès là Ouais mais là S'entend que Face à la chauve-souris Ça va peut-être être compliqué Non ils font bien mal quand même Bien joué Bon lui se casse par contre Et lui il a rempli sa bourse Donc il se casse aussi Très bien Ils vont nous mettre une bonne note Du coup j'espère Et salut Zikino Bienvenue sur le live J'espère que ça va Bon On a terminé une quête On a tué des visiteurs Il y en a eu 12 Trucs Et du coup on va pouvoir Terminer une étude Fin de la journée Fin de la journée Donc on a terminé le totem de défense Qui va nous permettre De faire en sorte que les héros Soient plus costauds Alors Zikino Le but c'est de trouver un équilibre Dans tout ça Tout simplement On a terminé une étude On peut avoir le petit tableau Et un sol en terre Le but en fait ça va être que les héros Soient suffisamment contents Ils s'amusent et tout Et ils partent pour nous mettre une bonne note Et en même temps Si on les tue On obtient des âmes Qui vont nous permettre D'améliorer notre donjon Donc il faut trouver un équilibre Entre les tués Et pas les tués Alors ici on va pouvoir invoquer Notre petit kobold C'est plutôt pas mal Et vu qu'on a eu plein d'or On pourra mettre ça Mais si on met ça ici Alors le chaudron C'est 5 pièces C'est pas ouf On peut avoir à mettre un coffre Alors sachant qu'il y a une fonctionnalité Dont je n'ai pas parlé Je ne me sers pas trop C'est que les coffres On peut les verrouiller Et quand on les verrouille On récupère l'or en fait Mais ça nous coûte des âmes Donc là l'idée C'est qu'ils arrivent Ils s'amusent un peu Ils butent le truc Ils aient déjà un petit peu de butin Ils progressent Et puis ils tombent sur la salle du mini boss On va dire On va prendre Faucheuse d'âme J'aime bien l'avoir assez vite Alors c'est assez cher 30 visites Mais ça fait que les héros ont une chance De donner 2 âmes quand ils meurent Ce qui est quand même pas mal Par contre ils ont augmenté Le prix de la torche Ça coûtait 25 avant Du coup on ne peut pas trop Éclairer notre donjon Le petit tableau à 125 C'est pas possible Bon on n'a pas trop de sous On n'a pas trop de sous Après on peut revendre n'importe quoi C'est full prix Je pourrais revendre ça par exemple Ça me redonne 135 direct Mettre quelques torches ici Pour qu'ils ne se traînent pas Dans cette zone Ouais on va essayer de faire en sorte Que la salle de base Ça soit bien éclairé J'ai vu qu'il y en a une Qui est mal mise par contre Toi tu vas te mettre Autour de la porte Voilà C'est pas parce que tu n'es pas une lumière Que la torche est chère Oula Que dire des torches chères Bon on va essayer de se financer un peu En verrouillant les coffres peut-être Alors il y a plein de stars différents Moi c'est la première fois que je le fais comme ça C'est ce que j'avais réfléchi à faire pour le Oh puis j'ai oublié d'affecter le monstre C'est ce que j'avais réfléchi à faire pour le live Mais typiquement c'est la première fois que je tue aussi peu de monstres Hop comme ça là Ils peuvent aller chercher de la thune Alors lui il décide de progresser Alors qu'il n'a pas été acheter une potion Et que sa bourse est pleine Ça va mal se finir pour lui Alors du coup il décide de partir Et bah il a eu un gros but Écoutez c'était le grid Il a vidé le coffre Que son mec précédent a A rempli Alors le kobold là il est comment ? Putain il a pris aucun PV quoi Ah il y a le kobold et la chauve-souris encore Cette salle va nous générer un petit peu de D'âme je pense Allez c'est ça T'as bien fait d'attendre tes copains toi Parce que le kobold là il va falloir se le faire Alors ce coffre il est plein on va le verrouiller Ah je peux pas le verrouiller en journée Zut Là il reste encore une copo Vous voyez hein quand ils ramassent du butin Ils vont essayer d'aller acheter des potions Et là du coup il n'y a plus de potions donc c'est mort Ouais Marcel Jackson a atteint le niveau 2 Alors ça je sais que ça peut varier mais moi j'aime beaucoup les regarder se baler dans le donjon Et se battre etc Mais vous pouvez totalement passer à fond et avancer la journée Il va crever Je le vois pas battre ça tout seul Hop là 25% Ça manque de monstres Qu'est-ce qu'il vous faut les gars Qu'est-ce qu'il vous faut je pose la question Alors on a 204 Marcel Jackson il va revenir le jour suivant Déjà niveau 2 Pas forcément ils reviennent pas forcément de jour en jour On pourra mettre quelques petits pièges Ça fait du prestige dans la pièce Enfin ça fait pas vraiment de prestige mais ils sont contents quand il y a des petits pièges Le totem de défense qui fait 15 de prestige On va le mettre là pour les aider à taper sur ça Et on va compléter la lumière Donc ici on est à 100 Ici on est à 75 On va mettre une petite torche au-dessus de la porte Bon c'est un démarrage assez tranquille là Alors on voit qu'il y a un niveau 2 qui arrive là Ça c'est un niveau 2 mais c'est François Robert Donc les niveaux 2 ils sont plus forts Ils ont plus d'or On peut revoir les mêmes aventuriers de temps en temps à l'astre Bon après c'est peut-être juste que les noms sont régénérés pareil C'est pas forcément évident à savoir Mais la montée de niveau va surtout servir Là pour l'instant notre donjon est petit Mais petit à petit quand ils vont monter de niveau dans le donjon Quand notre donjon prendra éventuellement toute la zone Bah du coup ils pourront faire des défis un peu plus costauds quoi Surtout à ça que ça sert A diantre Alors je vais laisser se battre 2 secondes Je vais remplir ma bouteille d'eau et j'ai oublié de la remplir Ok Alors non là Quand je tue un aventurier ça fait pas un visiteur de moi le lendemain Il y a une arrivée à peu près infinie de héros Par contre si on en tue vraiment trop Ce qui peut arriver c'est que Alors là par exemple avec le totem de défense ça fait une grosse file d'attente Donc ils ne vont pas être contents je pense Mais ce qui peut arriver c'est que notre note diminue Parce que les héros sont pas contents Quand ils meurent ils ne sont pas contents Et du coup on a moins de héros qui arrivent Mais c'est pas parce qu'on en a tué C'est parce que juste Notre Ils sont tellement mécontents qu'ils ne viennent plus quoi Le bouche à oreille fait que Ils ne se précipitent plus dans le donjon Il va falloir qu'on débloque d'autres salles Parce que cette salle est un petit peu petite Avec un truc comme ça dedans En fait quand ils meurent c'est pas qu'ils sont mécontents C'est que de fait ils ne mettent pas de bonnes notes Ouais c'est ça c'est le bouche à oreille des morts Exactement Alors mais tu les vois rentrer dans le donjon Tu les vois pas ressortir Tu te doutes que ça s'est mal fini quoi Après s'ils sont en mode Il n'y a plus de vie et qu'ils sortent Et qu'ils arrivent à sortir Ils disent ouais j'ai besoin de soins et tout C'est trop nul Il n'y avait pas de quoi me soigner Je ne suis pas content Est-ce qu'il va gérer Rampeuse ? Ah bah il y a un autre qui arrive Donc ça va passer Notre chère Rampeuse Alors on peut renommer les monstres d'ailleurs Si vous voulez que je vous renomme Pour le bien du donjon S'ils ne ressortent pas C'est qu'ils sont trop bien dedans Exactement Alors lui je ne sais pas s'il va aller loin Parce qu'il s'est déjà rempli les poches S'il veut quand même un peu de fight Et on voit qu'ils essayent d'aller acheter des potions Et qu'il n'y en a plus Bah lui il est mort du poison Je pense Il est mort au milieu de la salle On a fait pas mal d'âmes là Sur ce Et salut Mazamara Bon courage pour le boulot Merci de passer On a un qui est tombé amoureux du co-bol C'est vrai hein Peut-être qu'il coule des jours heureux Avec son co-bol au fin fond d'une salle Ça reste une possibilité On en a tué quatre là On va peut-être verrouiller Je pense deux coffres Parce qu'on va les calmer un peu sur le butin Et on va le mettre d'ailleurs différemment ce coffre Qu'est-ce que tu fais ? Je veux le bouger Voilà Hop Ça sera peut-être un petit peu mieux En termes de fil d'attente Là du coup la fil d'attente Elle est comme ça Voilà Tac 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 Parce que là Niveau thune C'est pas trop ça Il nous manque une potion Attendre cette popularité Alors ça on voit Qu'on a réussi la quête Mais il nous faut Un cinquante d'étoiles Pour pouvoir la La débloquer Donc On sait pas ce que c'est On a deux âmes Alors du coup Il faut combien ? Il faut quinze avec ça Je crois que ce truc là Pour l'améliorer Il faut quinze On va améliorer ça Du coup on va peut-être pas avoir assez Pour verrouiller les coffres On va voir mais Non j'aimerais bien J'aimerais bien À l'astre on va rajouter un Mais ça coûte 250 C'est hyper cher Donc du coup je l'améliore plutôt Comme ça ça va être des Des potions plus efficaces Et ils vont vouloir Payer plus Allez On va économiser un peu Je pense On met quelques pièges Dans le truc là Ouais Non Pour le moment Donc là on a verrouillé Un coffre On avait une âme Ça se consomme au début Je n'avais jamais essayé De verrouiller Donc normalement Ce coffre là Ils ne pourront pas l'ouvrir Et du coup Ça sera 100% bénéf Ici ils sont contents De la salle Là ils sont contents De la salle Et là ils sont Globalement contents De la salle Un petit sol en pierre Si on veut En terre Mais ça ne change rien Les sols je crois Enfin en tout cas Dans les trucs de base Alors je ne peux pas Les vendre plus cher Tu vois typiquement Là ils n'ont pas assez D'argent pour acheter Déjà Donc il faut qu'ils pillent Le coffre Et là maintenant Ils peuvent acheter D'où l'intérêt D'avoir des monstres Éventuellement Dans le début Pour pouvoir Augmenter leur budget Et c'est pareil Dès qu'on pourra On en mettra certainement Un là Un distributeur Comme ça Dans les pauses Et bien ils pourront Aller acheter des trucs Parce qu'ils ont passé Le combat Et qu'ils seront En stress Vous voyez là Il n'a que 14 Et ça coûte 15 Une potion Donc quand il rentre Il paye son entrée Il ne pourrait pas Acheter une potion Maintenant qu'il a pillé Son coffre Il peut acheter une potion C'est tout bonus Pour nous Notre coffre Est pas plein encore Qu'il soit plein ce coffre Ça fera 20 balles De bonus Lui il a décédé Du poison Sur le retour Dommage T'as pas acheté De potion toi Mais c'est peut-être vide Non il en reste Mais du coup Tu gagnes pas d'argent S'ils t'achètes Des trucs Avec l'argent Qui m'ont pillé Si parce qu'en fait L'argent Qui est dans les coffres C'est le butin des monstres Donc je ne le paye pas Le butin des monstres C'est un trasec Et éventuellement C'est ce qu'il y a dans leur bourse S'ils meurent Donc en fait Ça ne me coûte rien C'est là Le petit avantage En fait C'est que les coffres Vont être remplis Avec ce qui se passe Dans la pièce Allez achète ta popo Ah non il n'y en a plus Bon On va même améliorer Il le vide Mais là on va pouvoir En acheter un autre On peut même pas tuer Ses propres monstres Pour créer de l'argent Infini Bah non On est quand même On est un gestionnaire On n'est pas un monstre Voyons Alors on a terminé Une quête Qu'est-ce que c'est Vente des potions Tuer 13 visiteurs Ok Oh il a pris son niveau lui Je me suis dit Il allait peut-être crever En sortant Mais non là Du coup Il va pouvoir Même avec son arc Il va pouvoir se faire rampeuse Je pense Hop Fin de la journée Bon ça y est Ça commence à se débloquer un peu On peut rejeter un autre distributeur Un moins cher Pour les petits héros Qui n'ont pas d'argent Parfait Et en plus On va éventuellement Avoir plus d'âmes Quand on les tue Et ça c'est cool Alors Vous voyez On commence à voir Des choses apparaître Là L'héros légendaire Un pied d'estral Pour que le héros ressuscite La table de regroupement Est-ce qu'on prend des potions d'énergie C'est un peu tôt Pour les potions d'énergie Je pense qu'on va aller chercher Plus de salles Ça nous permettra Peut-être D'agrandir cette salle De faire un petit peu plus de choses Et du coup Par contre Ce qu'on va pouvoir faire Donc ce distributeur de potions On va le mettre là À côté du truc de butin Et on va en prendre un de base On va mettre ici On va pouvoir Alors on va pouvoir mettre Peut-être un peu de déco aussi Monter le précise Notre donjon Un petit tableau Bim Voilà Le totem Je le mettrais bien ailleurs Je le mets là Il couvre quoi ? Il couvre pas toute la zone Ouais Bon on va le laisser là Comment tu tournes le mobilier ? T'avais essayé avec R Mais ça fonctionnait pas Alors en fait Zikino On a découvert avec Katox Parce que dans la bêta qu'on avait D'ailleurs on leur a remonté Il y avait un bug Pendant le tuto Tu pouvais pas tourner les objets Mais une fois que t'as terminé le tuto Tu peux les tourner Donc là on a nos deux coffres verrouillées Qui nous ont consommé des âmes Faudra faire attention à ça Non t'inquiète hein Zikino Thomas ça l'a pas dérangé On lui a fait pas mal de retours D'ailleurs il y en a un certain nombre Qui n'ont pas été plus réglés que ça Je pense En même temps Le jeu est sorti deux jours après Mais ouais C'est vrai que ça c'était un truc un peu Un peu dommage Le coup du Alors ils achètent des fois De plusieurs potions aussi Quand ils ont les sous Il va en avoir besoin lui Il va se faire défoncer Donc là il a pris une potion Il est content On va en prendre une autre Voilà Il est mort Donc ça c'est tout bénef pour nous Les potions qui tombent Et salut Buzz727 Ah c'est cool Zikino Tu lui as fait les retours en direct du coup Ah là là Les coffres sont verrouillées Ils vont faire la gueule Je pense Mais bon Ça nous fait un petit peu De quoi investir Ouais ils ont l'air contents Quand même Allez achète de la potion Avec ton or J'ai même pas regardé Il a quoi comme pouvoir lui Le kobold Ah il se régénère le kobold Ah d'accord Ok Il y a des voleurs Qui ouvrent les coffres verrouillés Bah écoute pour l'instant Non je n'ai pas vu Je ne sais pas si ça existe Peut-être que le Le rôdeur Niveau plus plus Il sait le faire Mais pour l'instant Je n'ai pas vu Après je n'ai pas été Hyper loin Je sais que Katox Typiquement A beaucoup aimé le jeu Il avait du temps Le week-end dernier On a fait la bêta Le week-end dernier Et du coup Il a fait un donjon complet Il a atteint les 5 étoiles jaunes Il lui a fallu 11 heures Donc ça fait déjà Ça fait déjà Une bonne session Aller Tu fais moi Cette petite araignée Avant de partir Ça c'est vide Et Ça c'est vide Parfait Alors du coup Si ce n'est pas tes sous dans le coffre Ça sert à quoi de verrouiller Alors en fait À partir du moment où tu verrouilles C'est tes sous Mais sinon Le butin est perdu À la fin de chaque journée C'est de l'or pour les héros En fait C'est pour que les héros pillent Et la différence de couleur Sur les étoiles À l'astre En violet En fait C'est le prestige C'est la déco de ton donjon Est-ce qu'il est éclairé Est-ce qu'il y a des objets de qualité dedans Etc Il va nous falloir plus de monstres Et En jaune C'est la note que les héros te donnent Et en fait Tu ne peux avoir Le jaune peut maximum aller au niveau du violet Donc si tu veux améliorer ton donjon Tu es obligé de monter le violet Et après Le jaune doit suivre On va prendre du coup je pense Ce truc là Que j'aime beaucoup Ça va nous prendre deux jours Mais on commence déjà à avoir Plus de héros niveau 2 direct Alors on a débloqué pas mal d'autres salles La question étant Bon déjà on n'a pas les sous Parce qu'elles sont hyper chères Est-ce que je fais une petite salle J'aurais J'aurais pas la thune de mettre quoi que ce soit dedans Ou est-ce que Je revends tout ça Et je fais une salle plus grande Qu'est-ce qu'on a comme grande salle On a une salle un peu plus grande là Faut ouvrir Fermer un jour sur deux Bah c'est à toi de décider Parce que quand tu fermes Quand tu le verrouilles Ça te coûte des âmes D'ailleurs je vais les déverrouiller En moins un Donc il faut des âmes Pour pouvoir les verrouiller Et après un jour sur deux Ça change pas grand chose Puisque de toute façon L'argent rentre C'est ça L'argent rentre dans le coffre Juste ils peuvent pas les looter Donc à la fin de la journée L'argent te revient Mais quoi qu'il arrive À la fin de la journée Les coffres sont tous vidés Ils commencent toujours la journée à vider Ça c'est important C'est-à-dire que si tu mets un coffre dans une salle Il faut qu'il y ait un monstre pour le remplir Sinon c'est perdu Les héros vont aller le looter Ça sera vide Ils seront pas contents Excusez-moi Il y a Choubity qui me harcèle de texto en même temps On a pas de déco là À part notre petit tableau On va quand même mettre des petits tableaux Pour monter un peu le prestige Si c'est pas la La oufissime du tableau Là c'est à 100 Là on est pas tout à fait à 100 Là on est à 100 On va mettre une dernière torche ici Voilà Comme ça On est quasiment une étoile ici C'est quoi nos quêtes Tuer des visiteurs Et atteindre 0,5 étoile de popularité Ok Bon c'est parti On a un coffre verrouillé Alors ça sera bien d'avoir un petit peu d'âme Peut-être que je devrais Je vais peut-être aller concentrer les monstres ici Pour tuer quelques visiteurs Faire une petite journée Où on tue des gens Des fois il faut pour générer de l'âme Là on a même pas monté de niveau encore Nos monstres du tout Bon là avec des niveaux 2 Ils vont se faire défoncer nos monstres je pense Ouais C'est pas aujourd'hui qu'on va tuer des héros Ah lui il a eu un peu de mal face à Rampeuse quand même Bah oui t'aurais dû looter avant Espèce d'imbécile Vas-y va acheter une popo maintenant Zout Ouais typiquement on voit lui Il a besoin de soin Il est pas content Un petit distributeur de potions dans cette pièce Ce serait pas mal Mais on va essayer d'agrandir un peu le donjon Là typiquement on pourra mettre une autre pièce Avec un monstre ou deux Ah il y a les deux monstres là Peut-être avoir du mort Finalement on en tue quelques-uns quand même Et là Rampeuse est-ce qu'elle est capable de se faire un guerrier tout seul Pas simple quand même Surtout qu'il va avoir du renfort là Bim Mais bon c'est bien quand il rentre dans le donjon comme ça Content Par contre t'aurais dû t'acheter des popos toi Il y en a plus peut-être Il y en a plus Il y a resté une là On a pas vendu toutes nos potions aujourd'hui Pour la peine vous allez mourir Ah peut-être pas Non Non ils vont pas mourir Les gens sont contents de boloss le kobold à 4 contre 1 Mais en même temps il est balèze le kobold Donc je les comprends On a quand même eu quelques morts Oh l'autre qui monte de niveau juste avant de partir là Ça c'est cool ça Bon la popularité monte doucement Un peu trop doucement Je trouve Ça manque de monstres Il vous faut plus de monstres On va vous mettre plus de monstres Alors on va aller invoquer un monstre Ça c'est un spectre je crois Lui il serait bien dans une Dans une pièce toute seule Tout seule Par contre On a absolument pas de quoi le mettre Alors on pourra le mettre direct ici Tiens Si on met le spectre direct à l'entrée là Ça va les calmer un peu Il a combien de butins ? 21 Donc il remplit le coffre cache Ok on va faire ça On va terminer la journée Une fois qu'on aura cette recherche là Ça va nous aider Parce que clairement on va monter Direct en prestige Et en popularité Et du coup ils vont être plus contents Alors lui je crois qu'il se régénère Non Lui il met un ralentissement Ok Il n'a pas dit que tu pouvais revendre des trucs Pour grossir le donjon derrière Si je pourrais revendre Toute cette salle par exemple Alors après ça me rembourse Le prix de la salle Donc du coup On ne pourrait pas acheter plus Mais avec la thune qui est déjà à côté En bonus Je pourrais investir Ouais Tu as looté le coffre tout à la fin C'est un peu con Ils ont tout pris à ta place Ils ont pris tout ton argent On n'a aucun tank aujourd'hui Qui vient Du coup nos monstres vont être à la fête Après là j'ai mis des torches et des tableaux Parce que plus on a de prestige Plus on attire des héros de level élevé aussi C'est pour ça que j'essaie de le monter Et là la prochaine recherche Ça pourrait être celui Pour avoir des mecs de plus par jour Parce qu'en fait On va mettre une autre salle de plus Vous verrez quand on a une salle de plus Ils commencent à être fatigués en fait Ça commence à être gros pour eux Avec leur jauge de fatigue On peut aussi le débrouiller ce coffre Ça fait 20 balles On va essayer d'économiser un petit peu nos âmes Ils arrivent maintenant les guerriers Nos deux distributeurs sont vides Il y a tellement de mâches quoi Ils font tellement mal Allez avec un peu de bol Ah non il est même pas mort Toi tu ne sortiras pas Machin le spectre s'occupera de toi Il prend cher quand même Machin le spectre Ah ouais Il a tué machin le spectre Christesse Ici il y a deux Ils vont peut-être réussir à gérer Lui il est quoi ? Il est full life Ah oui il a pris le niveau 2 là Ça va être compliqué pour la chauve-souris Elle est pleine ta bourse ou pas toi ? Non pas encore En plus il a une potion Ah là là le coup dur Il y a le cobol qui a eu le temps de revenir Ils vont le tuer je pense Tant qu'il y a le spectre après T'as gridé mon gars Ah il s'enfuit Il s'enfuit Il a plus de vie Un coup du spectre et c'est bon Bim On a 11 m On va pouvoir monter le niveau quelqu'un Les héros ressentront Mettons une joie mystérieuse En rentrant dans le donjon Alors On a terminé l'étude On n'a pas fait de quête encore Il nous manque deux mecs ici Alors du coup Ce qu'on va faire effectivement Je pense C'est qu'on va vendre un peu J'arrive à sectionner Tableau Hop Hop Toi on va te déverrouiller On va mettre quoi ? Une petite salle Allez une petite salle ici Avec une porte Un réplicateur Tac 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 Ici du coup On va mettre Rampeuse Ici on va mettre le spectre Et salut Campton Manu sur le live J'espère que tu vas bien On va mettre le coffre Vu l'or qu'on a On va mettre plutôt Un petit chaudron Ici tant pis Une torche Voilà Ça sera la petite pièce Où ils vont rentrer Et ça sera le drame Et on va monter le niveau Deux rampeuses Niveau 1 Voilà Bon niveau butin Un seul coffre C'est un peu la loose Je vais peut-être plutôt Prendre ce coffre Et je vais mettre ça là Ça fera Un petit truc en plus Pour stocker du butin Mais du coup là Ils ont quand même Suffisamment de butin Pour pouvoir investir Ah t'es malade Pour ton déménagement Ah ça c'est la loose Campton Tac 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 On va prendre Plus de monstres Non Le totem d'attaque Non Plus de héros Allez Vendu pour plus de héros Normalement Ça devrait permettre De régler un peu Le côté Ouais il n'y a pas assez De monstres C'est trop naze Et donc là vous voyez Ils sont contents Direct en rentrant Parce que le donjon Est prestigieux La pauvre rampeuse Elle va se faire défoncer Ah du coup J'espère que ça va Bien se passer Quand même ton déménagement C'est toi qui le fais Complètement Ou Tu payes une entreprise Pour Ok là ils vont voir Le coffre Et ils tapent Même pas sur le monstre Bravo Qu'est-ce que c'est Que cet état d'esprit Ça c'est marrant La pièce doit être Trop petite Je pense Ils n'ont pas L'un place Pour combattre Alors du coup Ils se barrent Ah lui il décide De se battre par contre Deux guerriers Level 1 Est-ce qu'il peut se faire Mon spectre Les deux guerriers Level 1 Ouais on dirait Tous ils ont pris Quelques popos On a pris les 20 pièces Et tous les autres Ils n'ont plus de thunes Juste les cartons Faut que tu trouves Un logement Puis les déménageurs Ah oui T'as pas encore trouvé De point de chute Tu cherches à acheter Ou à louer du coup C'est pas indiscret Je sais que nous Tous nos déménagements Jusqu'ici C'était les déménageurs Qu'ils ont fait Sauf le tout premier Parce qu'on faisait Vraiment des gros trajets Avec beaucoup de choses A déménager Ouais elle est un peu Overcrawl cette pièce Là On a terminé une quête On la prend Comme ça On va Commencer à travailler Sur la suivante Déjà Alors vous voyez La popularité monte déjà Un peu plus Malgré les décès Là t'es content ou pas En partant Ouais t'es bien content toi Ah et on a réussi Notre quête Ah non On peut Obtenir 125 sous Bah carrément Ça va nous permettre D'investir un peu Lui il va crever Parfait Ça nous fait une âme de plus Par contre Je pense qu'il va réussir On aura tuer l'autre Là Là à mon avis Par contre T'as même pas pris De potions Tu vas crever Toujours ça manque de monstres Ok Mais ils sont 40% De satisfaction Déjà On est avec 0,45 C'est pas mal Et on a un peu de sous Alors du coup Je pense qu'on va Effectivement Revendre cette salle Et on va la faire en mieux Voilà Est-ce qu'on fait Une salle de boss On pourrait faire Une grande salle Mettre cette petite Sur le côté Faire une grande salle Derrière Genre on la met là Elle On mettra les petits monstres Dedans Et on met Une grande salle Derrière Lâche-moi ça S'il te plaît Merci Alors on va mettre Les portes tout de suite Avant que j'ai plus de sous Et que j'oublie les portes Ce serait bien Du coup Bon courage Canton Pour essayer de te trouver Un petit logement C'est vrai que ça Ça paraît quand même Relativement nécessaire Quand on ménage Dans une nouvelle ville D'avoir un logement N'est-ce pas Alors par contre On est un peu En déj dessous Là Donc je pense Que ce qu'on va faire C'est mettre ça là Le distributeur Le petit distributeur À potions On va le mettre là Et toi Pour le moment Tu vas aller là Avec Ça Et dedans On va mettre le spectre Par contre Voilà Comme ça Ils auront leur petit distributeur À potions En rentrant Ici Ils se battent un peu Ils ont du loot S'ils se battent un peu Ils ont du loot Et ils peuvent ramasser De la popo Il nous reste 130 Est-ce qu'on peut se permettre Un truc avec 130 Un tableau Un tableau au-dessus de ce coffre Allez Parce que vous voyez Niveau prestige Il faut qu'on booste un peu Tout ça Quand même Esthétique Là C'est un peu Nars C'est quoi Nos quêtes Recevoir 15 visiteurs Et atteindre 0,5 étoile 0,5 étoile On peut peut-être Le faire ce jour-là Ils ont de la thune Après sa bourse C'est toute vide Niveau 2 Ils ont plus de sous En tout cas Campton Je pense que Aller à Aix Depuis l'île de France Tu vas clairement Gagner au change N'étant pas un grand fan De l'île de France Et moi Hop là Ils se font défoncer Nos monstres Je comprends Qu'ils soient Pas très très jouasses Les pauvres héros Alors vous voyez L'avantage d'avoir ça aussi C'est que Le distributeur ici C'est qu'ils ont envie De rester un peu plus longtemps Là pour dépenser l'erreur Du coup Ça peut faire que Les monstres reviennent Pendant ce temps-là Niveau 2 Niveau 2 Ouais Mâche de feu Niveau 2 Oh la vache La horde de guerriers Aucune pitié Il faudra un monstre De plus dans cette pièce Ils ont acheté Ils ont acheté de potions Il a pas mal marché Quand même Ils vont acheter Toutes les potions Il n'a pas eu le temps D'acheter Dommage Dommage Et là c'est vide Ça marche bien Peut-être monter le prix D'un cran Mais je sais Quand les potions Ils ont du mal A payer cher Pour les potions Ok c'est vide Bon Si on arrivait Ah on a les sous Pour mettre un autre distributeur Je pense qu'on va mettre Un autre distributeur Ici on a atteint Nos 0,5 étoiles Ça c'est cool Et du coup on peut avoir Des petits crânes Pour la déco Et de la thune Parfait ça On va pouvoir investir Dans du distributeur Votre donjon A atteint 0,5 étoiles Alors vous voyez Là le prestige Si je ne le monte pas plus On ne gagnera plus De popularité Tu vas galérer Tout seul Surtout qu'il y a La chauve-souris Qui arrive On est jour 11 J'avance assez lentement Sur ce run Honnêtement Va falloir qu'on aille Un peu plus vite Que ça Mais les gens sont contents La satisfaction globale Monte tranquillement Et on tue 30% Des héros Alors En termes d'études Est-ce qu'on va chercher De la déco Le totem d'attaque Qui peut être pas mal Potion d'énergie C'est encore un petit peu tôt On va aller chercher Le totem d'attaque C'est un truc Qu'on va faire En une journée Au niveau des quêtes Il faudrait Un visiteur de plus Et une seule Au niveau d'esthétique Maximum Oh ça devrait être jouable Ça On a 82 ici Alors avec la thune Qu'on a On va essayer De se faire Un autre monstre On va prendre ça Un petit rage géant Des familles Ici du coup Tac On va serrer un peu plus Ça Et on n'a pas des sous On n'a pas des sous No Nessous On n'a pas un petit tableau Qui traîne Si là On a des petits crânes Normalement Maintenant Ça coûte 25 Un crâne Allez Là on est À 100% Donc on a notre quête Hop là Et du coup On obtient Un tableau horizontal D'accord Qu'est-ce qu'il fait Ce tableau horizontal Ah oui ok C'est un tableau Mais horizontal Très bien Le nom Laisser entendre Je vous l'accorde Mettre un petit crâne À l'entrée Et donc ici Est-ce qu'on met On va mettre Rampeuse Parce qu'on l'avait monté De niveau Et notre agéant On le mettra demain Je pense Alors oui je sais J'avais dit Je peux acheter Un autre distributeur Mais j'ai gridé J'ai acheté un monstre Voilà Désolé Désolé Allez petit héros Alors là Ils vont un peu plus galérer En plus Elle empoisonne Rampeuse On va suivre John Jackson Aujourd'hui Il tape à deux John Jackson T'as déconne pas Et puis en plus C'est un mage level 2 Qui arrive aussi Ils vont probablement Pouvoir gérer Le mage il arrive Il finit le monstre Il pique le loot C'est tellement réaliste C'est tellement réaliste J'aime beaucoup Il a pris sa popo Mais il se fait quand même défoncer Vous vouliez des monstres Vous en avez des monstres Et là il a besoin de soin Et il peut acheter une potion Donc il est content Par contre avec trois monstres On va manquer de cove Dans la pièce On a 10 âmes On va peut-être pouvoir Améliorer un truc Je crois que les monstres verts C'est 15 Pour monter leur niveau Les mâches c'est des fumiers Ils arrivent Ils piquent le butin Bon ça pas assez d'argent Je te mets plein d'or Dans la salle Faut arrêter les conneries Il reste des potions Il en reste deux encore Ça va être tout acheté Ici c'est vide Ici c'est vide Parfait On a terminé une quête 15 visiteurs On obtient un petit bonus En dessous Il faut atteindre Une étoile de popularité Sachant que pour ça Il faut avoir Une étoile de prestige Déjà Ça va peut-être bien De faire une petite étude Pour avoir des objets Qui montrent le prestige Un peu Parce que nos pièces Sont pas oufissime En déco L'entrée Est absolument vide Vas-y tue-le Oui Un petit amant plus Parfait Là je sais pas S'il va tenir Non il va le tuer Donc on en aura 15 C'est nickel Voilà 15 âmes On va pouvoir monter Le niveau de notre petit spectre Par exemple Ça manque de monstres Les monstres ne sont pas Assez variés Oh bah Ça va venir Donc toi On va te monter de niveau Ensuite On va débloquer Le totem d'attaque Mais on va pas Le mettre tout de suite Ce qu'on va faire C'est qu'on va remettre Un monstre là On va mettre Rampeuse Je peux l'enlever D'ici Non Faut que je l'enlève De là Ici on va mettre Le rat géant Et ici on va mettre Rampeuse Par contre du coup Il nous faut un coffre Tac 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 Objet en pierre Tiens pourquoi pas Des objets en pierre Ou des objets en fer 15 ânes Exactement C'est important D'avoir des ânes De qualité Quand tu as un donjon Tu sais Ici si je vends ça Je peux avoir Un coffre à la place Parfait Hop là Voilà Là on va avoir Du loot On a quand même 16 personnes Qui viennent maintenant Est-ce qu'on peut Se permettre D'augmenter D'une pièce Une pièce C'est peut-être Un peu trop On va voir Donc on est quand même Quasiment à une étoile En faillir Et contre tous Mais alors Ils sont où les autres Ah ça y est Ça arrive Alors faut qu'on garde Un oeil là Parce que les level 1 Est-ce qu'ils vont Payer pour ça Ouais ils payent Ok Cool C'est quoi ça C'est quoi ce truc Un gobelin au trésor Est tard paru Ah j'en ai jamais eu Tiens Je ramasse mon loot Il est mort Alors j'ai jamais vu Ça tiens c'est rigolo Visiblement Il se balade Il ramasse les coffres Très bien Alors Sir Jackson Comment il s'en sort Ça passe Il a pris une popo Il va s'en sortir Je pense Et s'il rachète une popo C'est bien joué Bonne stratégie Et du coup Il la boit direct Par contre Il a plus de thunes Le gars Et du coup Il loot les coffres vides C'est con Le seul qui loot pas Il va chercher La potion Ah mais de toute façon C'est vide Ils ont tout pris Et là Il en reste un peu Ah il faut plus De distributeurs Il nous faut plus De distributeurs Bien joué Et là vous voyez On va atteindre le max Et du coup On va plus pouvoir Monter en popularité Tant qu'on a pas monté Notre prestige Donc il faut Qu'on augmente Notre prestige Alors les deux Là on peut peut-être Les tuer Ah non Il y a encore Un level 2 Ici J'avais pas vu Ah le level 2 Qui sauve la mise Alors j'avais pas du tout Vu l'heure Je me fais manger Par ces jeux Comme je vous disais Il faut qu'on arrête L'épisode de VOD Il est largement assez long Du coup On va arrêter L'épisode de VOD là J'espère qu'il vous a plu Si vous voulez dire Un petit au revoir Dans le chat C'est le moment Je bois un coup J'espère que le jeu vous plaît N'hésitez pas à profiter Du lien partenaire Si vous souhaitez l'acquérir Avec une petite réduction En description Et on se dit à très vite Pour la suite Ciao ciao tout le monde